Je mettrai tout en œuvre pour assurer non pas la préservation de notre agriculture, mais son développement. En 10 ans de droite, le nombre d'exploitations agricoles a chuté de 25%. Il est passé de 674 000 à 490 000. Chaque jour, ce sont 47 fermes qui disparaissent en France. Les plus petites exploitations sont les plus frappées. Elles ne représentent plus que 36% des exploitations françaises contre 42% en 2000. En 10 ans, quasiment 100 000 petites exploitations ont disparu, soit une baisse de 35% de ce type de structure qui assure pourtant le maintien d'une agriculture de qualité et de proximité. Pire, entre 2007 et 2011, les revenus des agriculteurs n'ont cessé de baisser. L'appauvrissement de nos agriculteurs est tel qu'en 2010, plus de 56 000 foyers agricoles ont bénéficié du RSA. Et les inégalités de revenus s'accroissent. Aujourd'hui, le niveau de vie des agriculteurs les plus modestes est 5 fois inférieur à celui des agriculteurs les plus aisés. La France n'est plus qu'à la 18ème place européenne en termes de revenus agricoles. Notre agriculture a été affaiblie sur tous les plans. La surface cultivable a diminué de près de 3 millions d'hectares. C'est la superficie de trois grands départements français. Nos agriculteurs sont désormais contraints à acheter leurs semences aux grands groupes industriels et sont taxés quand ils veulent replanter leurs propres semences. Baisse du nombre d'exploitations. Précarisation et baisse des revenus des agriculteurs. Dégradation de notre rang agricole en Europe. Baisse des surfaces cultivables. Soutien aux grandes multinationales de l'agroalimentaire. Voilà le bilan de Nicolas Sarkozy en matière d'agriculture. Une autre politique agricole est possible. Il est temps de changer, non ?